Le Grand Journal de l'Eco, édition du week-end, en route vers les Grands Prix BFM Business des ETI. Et oui, tous les vendredis soirs jusqu'en septembre, vous le savez, nous recevons dans le Grand Journal des entreprises des ETI, candidate au Grand Prix BFM Business des ETI, qu'on organise en partenariat avec la Banque Palatine. Ce sera le 13 septembre, je vous rappelle les règles, on a cinq catégories pour concourir dans ces Grands Prix. International, Innovation, RSE, Made in France et Actionariat familial. On va parler d'actionariat familial ce soir. Bonsoir, Dimitri de Wavrin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du directoire de De Wavrin, c'est une ETI des Hauts-de-France. On va pas mal parler de Hauts-de-France ces derniers temps, c'est plutôt à la mode avec, bon, je parle pas des régionales, mais je parle aussi des investissements de Renault faits là-bas autour de l'électrique. Vous, vous êtes à Wascal, dans la cosmétique, une entreprise créée en 1842. Vous êtes la septième génération de cette entreprise. Première question, Dimitri de Wavrin, expliquez-nous concrètement qu'est-ce que vous faites dans la cosmétique, parce que c'est un secteur quand même très large. Alors, De Wavrin Cosmetics, c'est un groupe industriel, familial. On a, comme vous l'avez précisé, 180 ans d'existence. Au départ, en fait, on était leader dans la laine. La crise du textile est passée par là. Et donc, on s'est mis à commercialiser une matière qui était issue de la laine, la lanoline, qui est utilisée dans des produits comme le rouge à lèvres, comme les pommades pour les irritations des bébés, également pour fabriquer de la vitamine D. D'accord. Et à partir de là, on s'est totalement reconvertis, il y a une vingtaine d'années, sur les marchés de la santé et du bien-être. Intéressant. Donc, de la laine, vous avez basculé dans la santé, dans la cosmétique. Cosmétique, bien-être, santé. Et ça, du coup, ça veut dire, enfin, vous fabriquez vos propres produits. C'est une marque grand public de Wavrin ? Ou vous travaillez en marque blanche pour des industriels ? Exactement. Avant tout, on est un industriel. Donc, on travaille pour des marques qui nous sous-traitent le développement de leurs produits, de A à Z. Oui. Comme ? Vous travaillez pour quel type de grand groupe ? Alors, on ne dévoile pas, en général, nos clients. Parce que les marques ne souhaitent pas toujours savoir avec qu'elles... Faire savoir avec qu'elles travaillent, d'accord. Avec qu'elles travaillent, qu'elles sous-traitent, notamment, leurs produits. Par contre, on a une marque, notre propre marque aussi, dans le groupe, qui s'appelle Isis Pharma, et qui développe des soins pour traiter des problèmes de peau assez spécifiques, comme, par exemple, l'hyperpigmentation, ou la rosacée, ou encore le vitiligo. Bon, et alors, du coup, j'imagine que la crise, vous ne l'avez pas trop mal vécue ? Parce que, un, les pharmacies étaient ouvertes, et puis la cosmétique, c'est un peu deux mondes. Il y a la cosmétique beauté, là, comme les gens sortaient moins, forcément, ça a pâti sur les ventes. Vous, comme si vous êtes sur la santé et le bien-être, j'imagine que vous avez... En fait, ça a plutôt été porteur pour vous, non ? Alors, on a eu la chance d'entrer dans la crise avec un carnet de commandes qui était record. Donc, ça a permis d'amortir le choc. Donc, sur la première partie de l'année, l'enjeu, ça a été plutôt d'arriver à livrer nos clients en temps et en heure, malgré des restrictions sanitaires qui étaient assez complexes. Et on a réussi grâce à une équipe qui s'est totalement mobilisée. Après, sur la deuxième partie de l'année, effectivement, il y a eu un coup de frein, parce que la plupart des points de vente de nos clients étaient fermés. Les rayons para-pharmacie des pharmacies, également les duty-free, les instituts de soins. Mais globalement, on a terminé l'année avec à peu près le même chiffre que l'année précédente. D'accord. Ah oui, donc effectivement, vous avez quand même limité la casse. Dimitri de Wavrin, je le dis, votre entreprise de Wavrin Cosmétiques est candidate des Grands Prix BFM Business des ETI dans la catégorie actionnariat familial. Vous représentez la septième génération, vous êtes trois enfants. Vous préparez déjà la transmission à la huitième, j'ai lu, neuf cousins, c'est ça ? Tout à fait. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être une entreprise familiale ? Je dirais que le principal atout d'une entreprise familiale, c'est la vision à long terme, voire à très long terme, pour les investissements, pour se développer dans des nouveaux métiers. On n'est pas là pour faire un coup, on est vraiment là pour transmettre une entreprise qui soit la plus saine possible à la génération suivante. Mais cela étant dit, est-ce qu'une ETI familiale a peur de l'extérieur ? Est-ce que c'est mal vu à un investisseur extérieur ou à la bourse ? Est-ce que quelque part vous dites qu'on perd le contrôle si on s'ouvre aux autres ? Non, pas forcément. Ou est-ce que vous vous dites qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir en famille, donc la question ne se pose pas ? Il y a des cas où c'est utile de faire appel à un financement extérieur pour se développer parfois beaucoup plus vite. Nous, je dirais qu'on a le temps et pour l'instant, on a eu à l'époque des investisseurs extérieurs, mais aujourd'hui, on a reconcentré le capital à 100% aux mains de la famille et on est content comme ça, ça nous permet de nous développer très vite. Sur les trois années précédant la crise, on a fait à peu près 50% de croissance. C'est là d'ailleurs qu'on est devenu une ETI, on a passé le cas des 50 millions de chiffres d'affaires. D'accord, donc ETI depuis trois ans. Exactement. Les trois bougies. Toute dernière question, Dimitri de Wavrin, il nous reste quelques questions. Il y a le métier et la Banque Palatine qui ont publié un baromètre de conjoncture tout récemment, il y a quelques jours, et qui disent que globalement, ça va bien pour les ETI, qu'elles sont optimistes, qu'elles réinvestissent. 40% d'entre elles ont lancé des projets de rachat depuis le début de l'année, 20% prévoient de le faire d'ici à la fin de l'année. Vous êtes concerné, vous vous sentez concerné par cette vague d'optimisme et peut-être de croissance externe ? Oui, on a la chance d'exporter nos produits dans plus de 80 pays. On voit déjà là depuis quelques mois une reprise de la consommation dans certains pays qui est très forte, comme la Chine par exemple. Donc on est plutôt optimiste pour les mois à venir. On a racheté déjà une société de compléments alimentaires il y a 4 ans. Il y a un engouement actuellement qui est fantastique pour ce marché, même pendant la crise. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des produits qui favorisent l'immunité. Donc on a quasiment triplé de taille déjà après cette acquisition. Et on va pouvoir commencer à regarder éventuellement d'autres projets de croissance externe. Ok, vous vous intéressez à la prochaine. Bon, en tout cas déjà en attendant, puisque ça le verdict sera le 13 septembre, on vous souhaite bonne chance pour les grands prix BFM Business ETI et donc finalise dans la catégorie actionnariat familial. Merci beaucoup.